Avant toute chose, je tenais à remercier le campus de la Fonderie L'Image pour ce colloque consacré à la typographie, auquel je suis très heureuse de participer. Mon intervention, intitulée « L'illisible post-moderne », s'intègre dans ce colloque qui revient justement sur ces questions de lecture, de lisibilité et d'intelligibilité du texte. Mon intervention s'intéressera à la période des années 80-90, en particulier aux Etats-Unis, via une génération de designers qui a justement traité cette question à travers leur pratique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble important de revenir plus précisément sur cette période et son contexte, ainsi que par ce qui est entendu par « post-moderne », ceci afin d'expliquer en quoi consiste concrètement la typographie dite « post-moderne » et la question de son lisibilité. Concernant le terme « post-moderne », il est difficile à définir car c'est un terme un peu fourre-tout et personne ne s'accorde sur son sens exact. L'expression peut paraître en effet assez imprécise et passe-partout pour qualifier finalement tout ce qui n'est pas moderne, ou du moins tout ce qui est plus moderne que le moderne. Toutefois, malgré les différents débats et problématiques qui peuvent exister sur ces notions, il est tout à fait possible de dégager certaines idées qui permettent de mieux saisir l'essence de ce qu'est le post-modernisme. Donc une des idées principales, c'est que le post-modernisme rejette les idéaux, ou du moins remet en question le modernisme. Donc là où le modernisme tentait de trouver des solutions universellement applicables, le post-modernisme, de son côté, rejette ces formes d'unicité qui couvraient tous les champs possibles. Donc on peut y trouver quelques constantes, notamment une réaction de rejet contre le modernisme syndôme, une opposition aux discours totalisants qui ont divisé global et universel, c'est-à-dire que le post-modernisme serait ainsi un refus de concevoir l'humanité d'un seul bloc, il n'y aurait pas un sujet unique avec une pensée unique, qui tendrait vers la perfection ou la cohérence. Le troisième point, ça serait une non-séparation, en tout cas un mélange, entre la culture dite populaire de masse et celle plus élitiste. Ce mouvement de rejet réduit le modernisme et autres mouvements artistiques à un ensemble de styles pillables. Ce qui fait que l'histoire est une banque de données dans laquelle on peut allègrement clucher ses idées et références. Il est par exemple possible de reconfigurer de la bonne donnée dans une affiche, en intégrant en plus des informations biographiques sur l'auteur de celle-ci dans la composition. Et reprendre ce principe pour une affiche au sujet du designer graphique Wiggins. A contrario, l'absence de spécificité culturelle était justement un des points majeurs de la pratique moderniste qui tenait à faire preuve de formes et de propos les plus universels possibles, c'est-à-dire par exemple, pas d'ornementation et une préférence pour les polices de caractère sans empattement, tel l'univers ou l'Helvetica. Le mouvement postmoderniste, lui, défend une vision plurielle, fragmentée et individuelle. L'origine du postmoderne aux Etats-Unis, en fait, elle est issue d'une volonté d'universitaire américain qui souhaitait implanter les idées du structuralisme français et ont donc, pour ce fait, invité plusieurs philosophes en 1966 pour un colloque qui s'était tenu avec, par exemple, Roland Barthes, Jacques Derrida ou encore Jacques Lacan. Cependant, les personnalités présentes, comme Jacques Derrida, trouvaient le structuralisme assez dépassé et ont décidé de le déconstruire. Cette déconstruction va être au cœur du poststructuralisme qui va alimenter un corpus que l'on va nommer la French Theory par la suite. La French Theory, elle, elle va gagner en popularité aux Etats-Unis et va commencer à s'infiltrer dans les différents départements universitaires. Cette idée de la déconstruction, les Américains vont se la réapproprier et la réduire à quelques préceptes. Le terme du postmodernisme en typographie, lui, il est apparu un peu plus tard, dans les années 1980, soit plusieurs années après son emploi dans l'architecture où il est souvent connu. Donc, Rick Poinor, qui est un critique du design anglophone, a consacré justement un ouvrage à la question qui s'intitule en français Transgression, graphisme et postmodernisme et qui développe l'idée du postmodernisme comme ne défendant plus les idéaux du modernisme et d'un monde utopique. Le postmodernisme ne cherche pas à créer un monde meilleur mais va plutôt vouloir s'adapter à lui. Donc, il se fait complice de la culture populaire et de masse avec laquelle il va jouer. Ce qui fait qu'il n'y a plus de hiérarchie de genre entre la culture populaire et la culture élitiste puisque les deux se ballent. Donc, ceci permet de voir apparaître des formes hybrides et des mélanges de style. Donc, dans le domaine du design graphique et la typographie, certains designers ont interprété cette libération culturelle comme une façon d'explorer et d'expérimenter sans se soucier des règles en vigueur. Donc, en effet, avec le temps, la typographie s'était pourvue de normes, notamment en termes de mise en page, de lisibilité et d'esthétique, qui régissaient sa création et son utilisation. Dans l'histoire du design et de la typographie, la notion du postmodernisme, elle est souvent indiquée comme ayant débuté à la Grand Group Academy of Art. La théorie poststructuraliste, elle, elle arrive dans le département de design en 1978 via la revue Visual Language au travers d'une série de textes traitant du poststructuralisme. Ces textes, eux, ils seront mis en page par des étudiants qui avaient décidé justement de complètement éclater les textes à la syntaxe. Par exemple, ils ont intercalé des notes de bas de page entre lignes du texte. Ce qui fait que cette mise en page déconstruite est complètement en accord avec le contenu du texte. Alors cependant, il faut attendre vraiment le début des années 80 pour avoir une nouvelle génération de designers comme Jeffrey Keddy, qui sont en recherche de nouvelles théories et de nouveaux concepts pour avoir une époche du postmodernisme en design graphique et en typographie. Donc, leurs lectures à cette génération de designers vont se tourner vers la déconstruction, notamment influencée par Foster et Barth, vers la symiotique ou encore la critique littéraire qui vont alimenter leur recherche. Donc, l'influence décriée de la French Theory, notamment, et la condition postmoderne de Jean-François Lyotard. De jeunes graphistes expérimentent alors la destruction des œuvres des générations présidentes. La lisibilité de l'information, qui est importante dans le cadre de la typographie, en particulier moderniste, va laisser place à l'illisibilité, au mélange des polices de caractère, ainsi qu'à leur altération. Il va en découler une exposition de travaux d'étudiants en début 1990, Cranbrook Designs, The New Discourse, qui compile les travaux d'étudiants depuis la fin des années 1980. Par la suite, cette exposition donnera lieu à un ouvrage du même nom, dont la mise en page des textes d'introduction vont rappeler fortement ceux de Visual Language en 1978. Si l'on devait caractériser le postmodernisme en typographie, notamment son style, plusieurs points récurrents apparaissent. Le vernaculaire, la métaphore et l'appropriation, ainsi qu'un nouveau rapport aux règles. Dans le cas du vernaculaire, il y a son introduction dans la création qui se fait par le biais du mélange entre la culture populaire et la culture élitiste. C'est-à-dire qu'on va mélanger les deux, mélanger les références et le sens. Ce mélange de sens fait qu'il n'y en a pas un, mais potentiellement plusieurs, ou bien on va laisser la porte ouverte aux interprétations. Ce mélange offre au lecteur un choix d'interprétation plus ou moins restreint et le lecteur va être engagé dans la production de sens des œuvres à travers la disposition des éléments de la page et les choix effectués par le graphiste. Le troisième point, c'est le non-respect des règles. Sur ce point, il est possible de voir deux manières de traiter la lettre et ses règles. Le premier, les règles sont connues, mais sont volontairement ignorées. C'est-à-dire, je connais les règles pour mieux les dépasser ou les remettre en question. C'est ce que nous dit d'ailleurs Geoffrey Keddy. La première chose que l'on apprend au sujet de la typographie et de la conception de caractère, c'est que ces règles sont faites pour être brisées. Le second point, c'est les règles sont dédaignées. Je ne les connais pas et je ne souhaite pas les connaître. C'est quelque chose qu'on peut trouver par exemple chez les autodidactes. On peut citer dans ce cas David Carson qui, pour sa part, prône une déconnaissance volontaire des règles et préfère se fier à son intuition pour se libérer des contraintes. Sur ce dernier point, cela peut être critiquable parce que tout le monde n'est pas David Carson et tout le monde n'a pas nécessairement son talent. Dans les années 80-90, la jeune génération designer a été accusée de perpréter des crimes typographiques, c'est-à-dire des crimes contre l'esthétique, notamment au travers de leur production graphique et typographique et leur revue. Nous avons l'exemple des migrés qui proposaient justement des mises en page et des polices de caractère qui changeaient de tout ce qui était possible de voir à l'époque. Les changements qui ont commencé à se mettre en place dans les années 80-86 ont entraîné plusieurs débats et querelles au sein du monde des praticiens qui ont durablement marqué la discipline du design graphique américain. Avec le recul, on pourrait appeler ça une fracture idéologique entre les designers plus anciens, qui étaient adeptes des principes modernistes dans lesquels ils ont évolué, et la jeune génération pour qui le rejet des règles c'était quelque chose de nécessaire, voire salutaire, afin de s'orienter vers quelque chose de plus contemporain. Avec le recul, on pourrait dire que la typographie américaine a vécu une crise d'adolescence où on a la jeune génération en quai d'identité face à un moderniste qui était trop étouffant, qui va envoyer balader le monde des adultes qui représente sa tradition. Les designers post-modernes créent des expérimentations comme des casse-têtes à résoudre pourvu qu'on ait la clé de décryptage ou encore qu'on ait la patience. Ces questions de lisibilité vont être liées à d'autres, comme celles de la leader notamment. Des grands noms du design de l'époque, comme Paul Rand ou Massimo Vigli, vont s'exprimer sur ces expérimentations typographiques. Ils vont les considérer comme une infâme bouillie, sans esthétique propre, sans inspiration ni idée. Donc en gros, pour eux, c'est du flanc. Et Paul Rand, lui, de son côté, va considérer que ce design graphique post-moderne est dégradant pour notre monde, au même titre que la drogue ou la pollution. Le gros point noir pour des designers comme Massimo Vigli ou Paul Rand, lorsqu'ils voient cette profusion typographique qui imite les avant-gardes, c'est l'intelligibilité du post-modernisme. Pourquoi ? Parce qu'il est important pour eux que la typographie se soumette à une esthétique et des règles qui sont faites pour la compréhension. Pour le couple Vigli, le design se doit être, et je les cite, syntaxiquement cohérent, sémantiquement correct, pragmatiquement compréhensible, visuellement puissant, intellectuellement élégant et intemporel. Le design nécessite d'être universellement compréhensible. Tous les éléments utilisés doivent partager la même signification, le même langage, et pointer vers un même but. Si celui-ci n'est pas atteint, c'est que le design est raté. Or, pour la jeune génération composée de designers comme G. Fokedi ou encore Rudi Van Burenst, les modernistes, qui étaient les radicaux d'autrefois parce qu'ils étaient opposés à la tradition, sont devenus avec le temps obsédés par la lisibilité, la clarté ou encore la résolution de problèmes. De son côté, Massimo Vigli va s'en prendre à émigrer en qualifiant par exemple la revue d'usine à léchets qui cultive la laideur et l'ignorance. La question de la laideur sera l'un des points dominants de cette fracture générationnelle entre moderne et anti-moderne. Elle est de plus très liée à la question de la lisibilité. Stephen Hiller, qui est un critique et auteur spécialisé dans le design graphique, qui était justement dans le camp moderniste, avait d'ailleurs écrit au sujet de cette problématique de laideur dans un article intitulé Cult of the Eggly. L'illisibilité, c'est devenu en quelque sorte une règle pour les designers des années 80, au même titre que pour les posters psychédéliques des années 60. Sur cette question de la lisibilité et de l'illisibilité, il faut également prendre en compte que notre compréhension de la lisibilité n'est pas la même pour les anglophones que pour nous, français. Chez nous, généralement, quand nous employons le terme de lisibilité ou d'illisibilité, il englobe plusieurs concepts. Par exemple, quand quelqu'un dit qu'une écriture est illisible, il signifie qu'il ne peut pas la déchiffrer. Je ne reconnais pas les lettres, je n'arrive pas à différencier un haut d'un art. De même, lorsque l'on dit qu'un livre est illisible, on le dit dans le sens d'incompréhensible. Cette histoire est illisible, elle n'a ni que ni tête. Il suffit de prendre par exemple la définition qu'en donne le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales. Ce dit de quelque chose d'illisible, lorsqu'il est impossible ou très difficile à lire, synonyme indéchiffrable, qu'il est impossible ou très difficile de comprendre, d'interpréter, ou encore qu'il est insupportable de lire. Donc, la notion de lisible, illisible en français fait appel au déchiffrage, à la compréhension et au sentiment d'exaspération. Alors que, de leur côté, les anglophones font la distinction entre legibility, la lisibilité, ce que je peux lire, ce que je peux déchiffrer, et readability, la compréhension. Le problème pour Stephen Hiller, ce n'est pas tant la laideur, illisible, qu'on entend par indéchiffrable, dans le post-patternice, que le fait de briser la compréhension. Donc, quelque chose qui est indéchiffrable, ça ne veut pas dire que c'est incompréhensible. On peut comprendre si on a le code, si on craque le code. La question, elle est plutôt de savoir si les gens ont accès à ce code, ou si les gens ont la patience, la capacité à craquer ce code. Donc, ce sujet de débat autour de la lisibilité, elle va se cristalliser autour de la revue Émigrer. Émigrer va devenir ce point de débat pour les modernistes, comme la simoglémie, et plus généralement pour la typographie des années 80-90. En effet, la lisibilité avec l'idée de clarté contribue à l'effacement de la typographie au profit du message, comme le préconisait par exemple Béatrice Ward avec le verre en cristal. Cependant, privée de ce que certains considèrent comme ses fonctions premières, c'est-à-dire la lisibilité, la compréhension et la communication, la typographie devient handicapante pour le lecteur et surtout, elle perd son utilité, elle perd sa fonction, ce qui fait qu'elle est de la typographie. Pour résumer, les designers modernes font un lien entre la laideur de la typographie et sa lisibilité parce que la laideur vient de rétroubler l'ordre et la rigueur. D'après eux, le beau apporte l'ordre rationnel et le lait lui de son côté le désordre et l'énergie. De ce fait, ces expériences typographiques inhabituelles peuvent conduire au meilleur comme au pire. Soit le public adhère et adopte ces parties-pris, soit cela rajoute encore plus de désordre et entraîne le rejet. Encore une fois, émigré ainsi que les créations typographiques hors normes rompent avec ces règles tacites qui inciteraient les designers graphiques et typographiques à produire de la perfection dans un but fonctionnel. Le souci majeur avec émigré selon les conservateurs modernistes, c'est que les emprunts culturels de la revue sont vidés de leur signifier. En conséquence, émigré ne dit rien, ne communique rien. Si la typographie ne communique pas, ce n'est plus la typographie. L'usage de la typographie, ce qu'on pourrait qualifier son bon usage, sous-entend des règles. L'usage de la typographie serait alors d'être lu et sa fonction de faire passer un message. Cependant, la typographie postmoderniste, elle rompt avec la tradition de la lisibilité et l'organisation visuelle. A partir de là, comment est-ce que l'on fait lorsqu'il est impossible de lire car les processus de lecture ont été modifiés ? Comment est-ce que l'on fait lorsque la lecture est difficile, voire inhabituelle ? Le postmoderniste typographique, lui, interroge les nouveaux usages de lecture et pose de nouveaux enjeux. Cependant, un élément découle de ces questionnements, c'est la place du spectateur-lecteur. Ce spectateur-lecteur, il est sollicité dans la lecture et la compréhension du neuf typographique. L'idée du modernisme, c'était de rendre la typographie limpide et ce qu'elle contient compréhensible pour tous, alors que de leur côté, les designers postmodernistes, eux, tentent de solliciter individuellement le spectateur. Le designer, il soumet au spectateur une composition fragmentée où se superposent plusieurs couches d'éléments que le spectateur doit assembler ou non et qu'il est libre d'interpréter comme il le souhaite. Les designers de l'ère postmoderne ont assimilé ces conceptions autour du lecteur et n'imposent pas de lecture unique de leurs travaux. Au contraire, ils encouragent les interprétations multiples, le partage et la participation. Il est demandé au spectateur de faire un effort de décodage au travers de plusieurs actions. Il y a celui de lire l'acte de lecture, d'avoir une compréhension des informations qu'impliquent les signes typographiques et d'avoir, éventuellement, un jugement de goût sur l'esthétique de la lettre. Toutefois, de la même manière qu'il n'existe pas de théâtre sans spectateur, pour citer le jeu financière, il n'existe pas de typographie sans lecteur. L'aspect de la lettre transmet également des informations entre signes et messages qui peuvent être soit complémentaires, soit contradictoires. Il est donc possible pour des designers de jouer sur un écart ou un rapprochement entre le fond, c'est-à-dire la compréhension, l'information transmise, et la forme, c'est-à-dire l'esthétique. La participation du spectateur dans le processus de création, elle est très présente dans les années 80-90, puisqu'on demande au spectateur de ne plus simplement être visiteur ou observateur silencieux, comme ça pourrait être dans une exposition, mais d'être également acteur, performeur, utilisateur, etc. Donc, en somme, d'avoir d'autres fonctions ou du moins d'ajouter des compétences au spectateur. La participation du spectateur, c'est quelque chose en soi qui n'a rien de nouveau, puisqu'il était déjà sollicité dans les années 50-60 au sein de dispositifs artistiques. De plus, les œuvres interactives actuelles, finalement, il ne faut que prolonger cette participation du spectateur-lecteur à l'aide des nouvelles technologies, puisque, en effet, les technologies numériques favorisent cette participation et ont fait émerger de nouveaux modèles qui se focalisent plus sur l'interaction. Je pense notamment aux fameux Reactive Books de John Maeda dans les années 90. Comme évoqué au début, on a beaucoup de jeunes designers qui sont intéressés à des textes et ouvrages de critiques et de philosophes dans différents domaines qui permettaient de leur ouvrir des horizons et des réflexions sur leurs pratiques. Le texte La mort de l'auteur de Roland Barthes et les discours autour de celui-ci vont également beaucoup marquer le monde du design américain de cette période-là. On a de nombreux designers qui vont s'engager dans de nouvelles recherches formelles mais aussi vont entraîner le lecteur comme constructeur de sens. Cette mort de l'auteur va entraîner la naissance du lecteur et aussi l'apparition du terme utilisateur. On va aller au-delà du simple lecteur-récepteur. Ce lecteur-récepteur se transforme en lecteur-utilisateur et il devient important pour le designer qui doit justement essayer de le comprendre, d'anticiper ses réactions et de le protéger tout en le contrôlant. Et c'est là que l'interaction elle, elle rentre en jeu. Dans le cas de la typographie, l'utilisateur peut être invité à jouer avec le texte. Donc, ce va-et-vient qui est possible entre la typographie et le lecteur va permettre au designer de revisiter ou d'élaborer de nouvelles formes de communication visuelle avec de nouvelles réflexions. Et ceci va entraîner toute une approche sur les questions de lisibilité et de compréhension autour d'Internet et des écrans. Cette question des écrans elle va venir très importante puisque l'outil informatique se démocratise, les télés sont présentes dans les foyers et plus tard les tablettes et les smartphones ce qui fait que les gens, le public, interagissent de plus en plus avec des écrans et vont donc adopter des comportements différents. Ainsi, on ne se comporte pas ou on ne se comporterait pas de la même manière que face à un support papier parce qu'il n'y a pas les mêmes attentes. Hélène Lupton elle considère que pour le premier c'est-à-dire les écrans on serait beaucoup plus impatients, productifs et toujours en recherche alors que pour le second c'est-à-dire le papier nous serions beaucoup plus contemplatifs ce qui fait que différents médiums entraîneraient différentes réactions. Toutefois, les œuvres typographiques des années 80-90 elles, elles sont limitées en termes d'interactions bien que les nouvelles technologies soient employées pour créer des polices et des mises en page puisque l'œuvre interactif c'est un objet numérique manipulable en temps réel par quelqu'un ou quelque chose d'autre que son créateur. Sauf qu'une grande partie des polices créées à cette époque elles sont présentes comme un produit fini qui ne supposent aucune modification, permutation, variation ou actualisation. Donc bien que le lecteur on lui donne un rôle plus actif, il est néanmoins très limité puisqu'il ne peut en rien modifier les œuvres qu'on lui présente. En réalité, le postmodernisme et ses polices amorcent l'idée, le concept d'interactivité dans la relation avec le spectateur-lecteur ou lecteur-utilisateur. Mais la participation de ce lecteur-utilisateur elle se trouve ailleurs. Celle-ci se trouve plus dans la compréhension verbale et visuelle de l'œuvre. Dans l'œuvre ouverte de Umberto Eco, chaque spectateur ou lecteur est libre d'interpréter ce qu'il voit selon sa propre sensibilité. Umberto Eco explique que l'œuvre est incomplète sans le spectateur puisqu'il participe à son achèvement. Cela peut enrichir une œuvre ou dans notre cas une typographie comme cela peut la rendre obscure avec un message, un contenu qui est peu clair voire ambigu. On revient donc au fait qu'une police de caractère ne peut vivre son lecteur. S'il n'y a pas de lecteur il n'y a pas de typographie. Ce moment participer et interagir c'est sans doute beaucoup en demander au spectateur. Ce pauvre spectateur-lecteur doit déjà soumettre au processus de lecture et éventuellement au jugement de goût donc à la critique. Le fait que les designers en demandent beaucoup au lecteur alors peut-être parce qu'ils lui font confiance parce qu'ils le voient comme un individu et non pas comme une masse unique pose le doigt sur un problème ou du moins une contradiction au sein du postmodernisme. C'est supposé que le lecteur puisse décoder les différentes couches d'interprétation alors que potentiellement il n'y comprend rien parce qu'elles sont trop difficiles à déchiffrer, elles n'ont pas de sens ni d'intérêt pour lui. D'ailleurs, le lecteur ne verra même pas l'ensemble de la composition graphique et typographique comme des stratifications mais juste comme un seul bloc, une seule image. Finalement, un contenu peut devenir inintéressant si ses effets sont abscons et ou visuellement trop forts. Pour élargir le sujet, le développement de la recherche en design graphique et en typographie amène à repenser les relations avec l'audience. Le public est nécessaire à la conception du design. Il faut donc s'y intéresser, le comprendre, par conséquent, acquérir de nouvelles compétences pour anticiper son comportement. Les spectateurs sont des participants actifs par leur culture, leur sensibilité qui, justement, influencent l'interprétation de l'œuvre, œuvre entendue au sens large. L'appellation co-auteur pour le lecteur, alors si parfois elle peut déplaire parce qu'elle donnerait peut-être un peu trop d'importance à celui-ci, elle peut, à défaut, le percevoir ce lecteur comme un partenaire. Il est donc possible d'imaginer une approche collaborative du design graphique dans laquelle le contenu serait partagé entre l'audience et le designer auteur. La présence de l'audience, en fait, elle questionne l'autorité absolue du designer sur son œuvre. Cependant, penser en lien avec les autres afin de rendre la compréhension des œuvres plus limpide ne veut pas forcément dire revenir aux méthodes modernistes. nous pouvons considérer actuellement le design comme quelque chose de multiple dans le sens où il est la somme de plusieurs éléments, de plusieurs facteurs. Le design typographique ne peut pas seulement se contenter d'adoter ni même se consacrer uniquement qu'à la lisibilité et la compréhension. Il en résulte que les nouveaux usages du design typographique doivent incorporer un dialogue entre les créateurs-auteurs et les spectateurs-lecteurs ou spectateurs-utilisateurs. Ainsi, l'auteur apprendrait à comprendre l'audience et pourrait établir des méthodes allant plus dans le sens de l'utilisateur grâce au partage. De son côté, l'utilisateur se familiariserait avec les processus et le langage devenant ainsi un citoyen du design. Il faut donc que chacun puisse parler le même langage et partager la même culture. En conclusion, toute cette évervaissance typographique, elle va considérablement marquer ces décennies 80 et 90 ainsi que le paysage graphique et typographique anglo-saxon. Ces réflexions et expérimentations, on les retrouve ailleurs, pas seulement aux Etats-Unis mais également au Royaume-Uni au travers de revues comme Fuse ou bien Octavo par exemple. Ces revues, elles vont elles aussi contribuer à une nouvelle réflexion autour de l'esthétique de la lettre et la question de la visibilité. Au final, même si plusieurs réactions graphiques pouvaient partir un peu dans tous les sens, elles ont chacune apporté leur pierre à l'édifice. Elles n'étaient pas foncièrement vides de sens et inutiles comme pourraient le penser les modernistes, même que la question de leur laideur reste très subjective. Finalement, le chaos apporté, il a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives tant pour le designer que pour le lecteur que pour le lecteur. s'il vous plaît.